C'est au rythme de l'IDPS qu'a démarré ce mercredi 29 juillet 2022, le face-à-face entre les départements des communications et médias du parti présidentiel à Calémi et la presse locale au cercle SNCC. En toile des fonds, la réplique des lignons pour la démocratie et le progrès social face aux propos de Christian Kitungua. ...de Christian Kitungua, sous l'influence des cercles bien connus, nous a pruvé des causes de toutes sortes de manques d'égards envers son excellence madame la gouverneure de province, Julie Kitungua. Au travers d'une rhétorique enflammée de véritu, elle a produit un message de bas niveau qui trahit hélas la frivolité de ses auteurs et commanditaires. Quand vous lisez ce message entre les lignes, vous comprenez immédiatement, sans beaucoup d'efforts, que Christian n'attaque pas Julie. Il exécute un ordre, une mission. Le malheur pour lui, c'est qu'il oublie que la politique fait partie intégrante de l'environnement social des loups d'Epresse, qui a conquis le pouvoir et qui n'entend nullement que des gens de basse éducation civique s'exercent à saquer et à vilipender l'autorité investie. Dans la salle du cercle SNCC remplie de militantes et militants de l'UDPS, les orateurs ont mis en garde les détracteurs de la nouvelle gouverneure élue du Tanganyika. En cas de récidive, je rappelle ce que je venais de dire aussi, c'est qu'il y a le responsable de l'action publique. Nous allons saisir les instances compétentes pour diffamation. Dans une note technique adressée au président de la République, en date du 26 juin 2022, a festigé des faits susceptibles de plonger la province dans une ingouvernabilité. La note pointe les auteurs présumés de cette situation et qualifie Mme Julie Ngongua comme une infiltrée à l'UDPS. Nous citons, Mme Julie Ngongua n'a rien de l'UDPS, ne reconnaît et n'obéit qu'à M. Kabouya qu'elle a roulé. Fin des citations. Pendant, le département de communication et médias confirme l'adhésion de Julie Ngongua au parti présidentiel UDP au mois de mai 2021. Merci.